bonjour les étudiants oui j'espère que tout va bien et j'espère que vous avez déjà commencé à lire à étudier un peu le cours précédent et en même temps vous avez essayé de résoudre vos exercices et on attend bien sûr que vous avez des questions pour répondre à vos questions et clarifier ce que vous n'avez pas bien compris la fois passée alors la fois passée on avait traité la variable aléatoire discrète et on a montré que cette variable aléatoire prennent des valeurs numériques et surtout ce sont des nombres entiers comme je vous ai dit dans vos exercices elle sera toujours sous forme de nombre entier mais c'est pas toujours le cas mais aujourd'hui on doit compléter ce chapitre ou bien cette partie concernant les la variable aléatoire bien sûr on va pas même terminer le chapitre et cette fois ci parce que on a premièrement il faut dire que vous avez une partie concernant la variable aléatoire continue et c'est ce que je vais montrer tout de suite mais la variable continue a trop de difficultés donc c'est pas comme la variable discrète la variable continue elle est un peu difficile on a besoin de d'être très fort en mathématiques pour pouvoir comprendre comment on va résoudre les problèmes comment on va déterminer la loi de probabilité comment on va calculer l'espérance la variance et tout cela c'est pour cela que je vais vous montrer ce que j'ai mis ici en cours mais je vous dis que cette partie il n'y aura pas des exercices maintenant mais plus tard on va traiter la variable continue d'une façon statistique qui facilite les calculs et vous allez voir enfin comment on va traiter la variable continue c'est à dire on va pas abandonner la variable continue mais ce que j'ai mis ici c'est seulement à lire et je vous jure que il n'y aura pas des questions concernant les trois ou bien les quatre slides qui que vous allez voir tout de suite alors on avait dit que si vous rappelez on avait dit que il faut bien sûr premièrement définir la variable continue toujours en disant que c'est x ça va mais c'est une variable que l'ensemble de valeurs possibles est infini pourquoi il est infini parce que il comprend toutes les valeurs qui appartiennent à un certain intervalle et cet intervalle bien sûr c'est l'intervalle sur r c'est à dire comme on avait dit c'est à dire des nombres réels ça c'est en ce qui concerne la définition mais la difficulté ici comme vous voyez on avait dit que la loi de probabilité ne sera pas définie comme dans le cas du variable discrète pourquoi parce que comme je viens de vous dire que la variable prend toutes les valeurs intervenant dans un intervalle donc la probabilité que la variable prennent une certaine valeur égale à 0 donc on ne peut pas dire que quelle est la probabilité que x est égale à 3 par exemple mais je peux dire que je vais chercher la probabilité que x est comprise entre 0 et 4 donc voilà y compris le 3 mais je ne peux pas trouver la probabilité qui était que x est égale à 3 exactement parce que on dit toujours que la probabilité que x soit égale à une certaine valeur numérique égale à 0 donc on ne peut pas définir la loi de probabilité donc ça c'était numéro 1 si vous vous rappelez à la variable discrète mais qu'est ce qu'on va faire on va passer directement à la fonction de répartition et comme vous voyez la fonction de répartition c'est toujours elle est définie de la même façon c'est la probabilité que x soit inférieure ou égale à une certaine valeur qu'on appelle x i donc la fonction de répartition c'est on va la représenter par f majuscule f de x et elle signifie que la probabilité que x soit inférieure ou égale à une valeur et non pas égale exactement mais on dit inférieure ou égale c'est à dire la fonction cumulée comment on représente cette fonction de répartition ici puisque je parle sur un intervalle donc cette fonction là sera représentée par une courbe cette courbe là comme vous voyez je dis que c'est une courbe qui est au dessus de l'axe des x pourquoi elle est au dessus de l'axe des x ? parce que x ici prend des valeurs oui qui varient entre moins l'infini et plus l'infini c'est à dire je peux avoir une variable qui prenne des valeurs négatives parfois et bien sûr elle va prendre des valeurs positives mais l'important chez moi c'est que l'axe des y qui représente les probabilités ne sera jamais négative c'est à dire je ne peux pas y avoir une valeur de probabilité négative donc dans ce cas toujours la courbe sera au dessus de l'axe des x à cause de la positivité de l'axe des y donc la courbe sera toujours au dessus de l'axe des x comme je viens de vous dire alors on dit que maintenant voilà ça c'est la fonction de répartition qui est en gros qui est la fonction cumulée alors qu'est-ce que je peux trouver ou bien distinguer à partir de cette fonction je peux trouver la loi qui s'appelle la loi de densité qui était là-bas appelée loi de probabilité mais ici on l'a appelée la loi de densité puisque elle parle d'une certaine surface ou bien d'une certaine air comprise entre deux valeurs et toujours se trouvant sous la courbe c'est à dire elle est limitée premièrement entre deux valeurs disons par exemple a et b même si une des deux valeurs est négative et l'autre est positive peu importe mais elle est comprise entre ces deux valeurs et limitée du haut par la courbe donc voilà l'air ou la surface dont je cherche cette surface là s'appelle densité la loi de densité c'est à dire il faut trouver la loi de probabilité on avait dit que ici elle sera appelée loi de densité comment je trouve cette loi de densité on connaît bien que la loi de densité c'est voilà c'est comme vous voyez on va utiliser toujours des outils mathématiques vous allez voir que si je connais la fonction de répartition qui est F majuscule je peux trouver la fonction de densité qui est F minuscule qui sera sa dérivée c'est à dire F de X égale la dérivée de la fonction de répartition et comme la fonction de répartition comme on vient de dire que c'est une fonction croissante c'est à dire positive donc toujours sa dérivée qui est F de X minuscule ou bien loi de densité sera donc positive ou nulle mais elle ne sera jamais négative alors voilà ça c'est premièrement mais en général on vous dit que le contraire sera le plus difficile pourquoi ? parce que comme je viens de dire si on connaît F majuscule qui est la fonction de répartition et je veux chercher F minuscule qui représente la fonction de densité c'est une opération de dérivée que vous connaissez bien et que vous êtes un peu à l'aise avec la dérivée parce qu'on avait déjà bien sûr revisé les dérivées en première année et je sais bien sûr que tout a disparu mais le problème ici c'est que c'est une opération contraire que ceux qui ont étudié mathématiques la connaissent ils ont l'étudiée les autres bien sûr ne l'ont pas étudiée donc c'est pour cela que je dis que c'est un peu difficile et toujours on sait bien qu'elle est un peu plus compliquée que la dérivée parce que ici je veux le contraire comment ? si je connais F minuscule qui est la fonction de densité et je veux trouver à partir d'elle F minuscule qui est la fonction de répartition je vais la chercher par une opération qui s'appelle opération d'intégrale si vous regardez le symbole qui est à gauche de la première formule cette opération là ou bien ce symbole signifie que je vais faire une opération d'intégrale regardez on dit F majuscule c'est la primitive que veut dire la primitive ? il y a une fonction qui était au début initiale et moi je connais F minuscule maintenant et je veux rendre F minuscule en termes de F majuscule qui est la primitive on dit voilà c'est une opération d'intégrale mais cette opération là a une petite condition c'est que si je prends l'intervalle ou bien l'intégrale de cette fonction sur tout l'intervalle partant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini et je trouve cette intégrale là ou bien la primitive je dois vérifier que par opération d'intégrale de F minuscule surtout l'intervalle de moins l'infini jusqu'à plus l'infini elle doit être égale à 1 cela ça ressemble à quoi ? ça ressemble à la condition qu'on avait déjà dit pour la variable discrète où on avait dit la sommation de P de X égale toujours à 1 de même si on veut trouver l'espérance ou la variance ça sera toujours à travers une opération d'intégrale donc si vous voyez voilà l'espérance de X égale l'intégrale de X fois F de X le symbole de X c'est un symbole seulement c'est pas une multiplication mais c'est un symbole qu'on doit l'ajouter toujours à l'opération de l'intégrale et aussi la variance qui c'est une formule un peu plus compliquée on dit que l'intégrale de X au carré fois F de X moins l'espérance au carré et voilà l'écart type toujours sera la racine carrée de la variance alors je répète de nouveau et je vous jure que vous n'avez pas des problèmes ou bien des exercices où vous allez utiliser ces formules là donc seulement c'est à lire, c'est pour votre info mais ce n'est pas à étudier ni à retenir parce qu'on ne va jamais utiliser ces formules donc voilà tout ce qui concerne la variable continue mais ici j'aimerais bien vous donner deux slides qui sont très serviables peut-être vous n'allez pas avoir des exercices sur ces deux là je n'ai pas encore décidé avec madame Mona est-ce qu'il y aura des exercices ou non mais vous allez s'il vous plaît garder ces deux pages parce que ces deux pages où il y a le titre généralité on va utiliser quelques formules qui appartiennent à ces deux pages mais si Dieu veut on va les utiliser en quatrième année si je suis là et bien sûr vous, vous serez ici et vous allez étudier en quatrième année tout ce qui concerne l'espérance de deux variables aléatoires et non pas une seule et en même temps la variance de deux variables et je vous jure que vous allez utiliser aussi toutes les formules concernant la variance mais en quatrième année en une autre matière comme je vous ai dit déjà et c'est l'investissement la matière qui s'appelle l'investissement du marché financier donc voilà, vous avez ces deux pages qui sont très importantes qui représentent les propriétés de l'espérance et de la variance en général je ne parle pas ici en statistique ce sont des propriétés de l'espérance du mot espérance et du terme variance en général donc vous allez lire et vous allez les garder pour le moment et je vous dis qu'on n'a pas encore décidé est-ce qu'il y aura des exercices sûrs ou non donc pour le moment vous allez les garder seulement jusqu'à quand vous envoie les exercices et on vous dit que vous avez besoin d'appliquer une de ces formules, oui ou non alors ça c'est tout ce que me manque pour terminer la partie concernant la variable aléatoire en général donc ce que vous allez avoir à l'examen c'est que vous allez avoir un exercice sur la variable aléatoire discrète ça c'est sûr et certain avec tous les points qu'on avait expliqué la fois passée sur l'exemple numérique l'exemple numérique qu'on avait fait donc contient toutes les questions possibles donc bien sûr vous allez avoir à l'examen une question sur cette partie mais maintenant on doit passer à la partie qui est la plus intéressante de tout ce programme là qui me donne les probabilités usuelles pardon les distributions usuelles de probabilités parce que ces distributions comme je vous ai dit déjà que ce sont des distributions qui ont des conditions et dès que je vois que les conditions sont applicables j'ai des formules qui sont prêtes à utiliser et ce sont des formules qui sont beaucoup plus simples que les formules qu'on avait utilisées la fois passée mais ça c'est sous conditions que vous devez vérifier est-ce que les conditions sont applicables oui ou non alors maintenant on dit que voilà les lois usuelles de probabilités sont soit pour une variable discrète soit pour une variable continue on dit que pour les variables discrètes c'est la partie expliquée au chapitre 5 donc ces premières lois s'appellent la loi binomiale qu'on va traiter aujourd'hui ensuite on verra la prochaine fois la loi de Poisson et de même il y aura une partie qui est très importante et très sympa traitons l'approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson vous allez mieux comprendre plus tard et enfin la loi hypergéométrique peut-être je ne vais pas expliquer la loi avec la formule concernant cette loi parce que parce que cette loi vous allez voir que c'est un cas particulier de la première loi qui s'appelle la loi binomiale et vous avez déjà utilisé une autre méthode qui peut résoudre les exercices concernant cette loi donc moi je n'aime pas donner trop de formules pour ne pas compliquer les choses donc peut-être ici on va expliquer la loi binomiale et la loi de Poisson et comme je viens de vous dire la loi binomiale c'est à expliquer aujourd'hui tandis que la loi de Poisson et l'approximation seront expliquées la prochaine fois ensuite on va passer après cela à la variable continue que je viens de vous dire que cette partie on ne va pas l'abandonner mais on va l'expliquer sous forme théorique ou bien systématique plus simplement pour arriver à la loi qui s'appelle la loi normale dans le chapitre 6 et cette loi là vous allez voir que toujours je vais dire que c'est la mère des lois de probabilité la mère ok ? la maman des lois de probabilité et vous allez voir pourquoi à la fin de votre programme vous allez mieux comprendre et vous allez sentir vraiment pourquoi on l'appelle la loi mère des lois de probabilité mais tout cela c'est au chapitre 6 après avoir bien sûr complété le chapitre 5 tout à fait alors voilà on doit commencer maintenant la loi binomiale et je viens de vous dire que la loi binomiale c'est une loi très importante concernant une variable discrète alors attention je parle toujours de la variable discrète cette variable discrète qui exigeait d'avoir des valeurs isolées ou bien des valeurs sous forme de nombres entiers donc on connaît bien que x va prendre des valeurs isolées ou bien sous forme de nombres entiers c'est à dire c'est dénombrable alors la loi binomiale comme introduction avant de commencer la loi binomiale et ses conditions on doit dire quoi qu'il y a un savant qui s'appelle Bernoulli qui a dit que n'importe quelle expérience dans la vie on peut dire que elle possède deux issues ou bien deux événements ou bien deux éventualités on dit que il dit que si vous avez une variable aléatoire discrète qui s'appelle x bien sûr et vous voyez bien que l'épreuve ne possède que deux issues on dit que le schéma de Bernoulli a expliqué il a dit quoi il a dit soyez sûr que le premier issue bien le premier événement c'est la réalisation de l'épreuve ok et cet événement on l'appelle toujours succès et le deuxième événement c'est le contraire ou bien le complémentaire c'est la non réalisation de l'épreuve alors ça y est vous allez voir que le succès a une probabilité connue et qu'on l'appelle petite p donc qu'est-ce qu'il a dit il a dit voilà on connaît bien que cette épreuve ne possède que deux issues donc puisque je connais la probabilité de succès et elle est égale à petite p donc bien sûr la non réalisation de l'épreuve qui est le complémentaire sera égale à m moins p pourquoi parce que vous connaissez bien que le total de probabilité de n'importe quelle expérience doit être égal à 1 si je prends la partie concernant le succès et je dis que sa probabilité est égale à petite p donc bien sûr l'échec aura une probabilité égale à m moins p regardez bien pourquoi ici on l'appelle q regardez bien que vous allez si vous mettez m et vous voyez le p au miroir vous allez trouver que le p au miroir vous allez le lire comme q la lettre q très bien c'est pour cela qu'on a dit que toujours pour faciliter on dit la probabilité de succès égale à petite p la probabilité de l'échec égale à q ou bien m moins p donc on aura toujours que p plus q égale à 1 alors voyez ici il suffit de savoir une de ces deux probabilités pour savoir l'autre donc pas besoin de donner à l'exercice les deux pourquoi parce que moi je suis sûre que la somme de ces deux probabilités égale à 1 donc dès que j'obtienne une de ces deux probabilités tout de suite je vais avoir l'autre donc on connaît bien que p plus q doit être égale à 1 quels sont les exemples que je vous montre ici voilà le genre des exercices que vous allez avoir vous avez par exemple si on parle dans un exercice du genre d'un enfant à la naissance vous connaissez bien qu'il n'y a que deux genres donc voilà on a fille ou garçon donc si je connais la probabilité d'avoir une fille le complément toujours ou bien le complémentaire sera la probabilité d'avoir un garçon et vice versa deuxième exemple le résultat d'un candidat à l'examen vous connaissez bien par exemple s'il va passer à un entretien ou bien qu'il est admis ou bien refusé donc plutôt ici on peut dire que c'était un entretien et non pas un examen parce que l'examen on peut dire autre chose mais voilà c'est le même sens donc admis ou refusé de même si vous avez le jet d'une pièce de monnaie vous connaissez bien que pile ou face au contrôle de qualité on dit toujours que si je vais contrôler une pièce je vais dire ma réponse sera soit conforme soit non conforme ou bien défectueuse et non défectueuse peu importe quel est le terme que je vais utiliser mais c'est le même sens toujours j'ai deux événements soit conforme soit non conforme défectueuse ou non défectueuse ensuite ou bien enfin comme exemple finalement je dis le signe d'un nombre vous connaissez bien que pour un chiffre vous avez le signe soit positif soit négatif donc voilà des exemples que vous allez rencontrer tout au long de votre programme mais en même temps je dis que vous connaissez bien que cette variable c'est une variable discrète c'est à dire quand je vais dire x quelles sont les valeurs possibles que peut prendre x voilà on sait bien que c'est 0 ou bien 1 ou bien 2 etc alors maintenant on n'a pas encore passé à la loi binomiale parce que comme je vous ai dit le schéma de Bernoulli c'était comme une introduction où on avait utilisé le savon qui a inventé la loi binomiale il a commencé par ce schéma là il s'est appuyé sur ce schéma et le résultat où il a obtenu pour commencer les conditions ou bien les propriétés d'une variable aléatoire x discrète toujours pour dire que cette variable suit la loi binomiale donc il a précisé les propriétés comme suit on a dit que l'expérience doit être répétée que veut dire doit être répétée vous allez voir aux exercices maintenant comment je vais dire que l'expérience est répétée ou bien on a un tirage identique deuxièmement il a appuyé il a dit que la variable doit suivre le schéma de Bernoulli que veut dire le schéma de Bernoulli je répète de nouveau c'est à dire avoir deux issues succès et échec succès avec une probabilité petite p échec avec une probabilité égale à q donc par conséquent à cela p et q ne seront pas modifiés tout au long des expériences c'est à dire que je répète l'expérience même mille fois je connais bien que p et q ne vont pas changer ensuite voilà finalement puisque les tirages sont répétés ou bien identiques on va dire que p et q ne changent pas donc on dit que les tirages ou bien les événements sont indépendants alors vous allez voir que je sais pas peut-être moi j'ai dit au début de l'année ce terme là je vous ai dit si je me souviens bien quand on avait parlé ou bien expliqué la partie concernant le tirage avec remise et le tirage sans remise je vous ai dit faites attention toujours en probat ou bien en statistique on dit que quand le tirage est avec remise je répète bien avec remise quand le tirage est avec remise cela garantit que les événements soient indépendants faites attention je répète de nouveau le tirage avec remise garantit que les événements soient indépendants donc le genre de problème pour dire que ça suit la loi binomiale pour dire que la variable x suit la loi binomiale soyez sûr que le tirage est effectué avec remise pour garantir la dernière propriété ici qui me dit que les événements sont indépendants donc voilà les conditions on verra comment on va vérifier est-ce que ces conditions là sont applicables oui ou non mais avant de prendre l'exercice numérique on va donner tout ce qui concerne la loi binomiale et vous allez voir n'ayez pas peur vous allez voir plus tard que le genre d'exercice de variable aléatoire qui suit la loi binomiale est beaucoup plus simple et plus facile et plus clair que le genre d'exercice que vous avez déjà vu le cours précédent sur la variable aléatoire en général parce que le cours précédent on parlait d'une variable aléatoire discrète discrète sans condition seulement la seule condition était que ça soit discrète que vous vérifiez qu'elle est discrète mais ici on a besoin de vérifier que les conditions sont applicables donc on dit maintenant si les conditions précédentes sont applicables alors à quoi ça sert on va dire que voilà je vais dire que x suit la loi binomiale si vous regardez ce que j'ai mis sur au dessus de la flèche on avait dit que x c'est une va c'est à dire c'est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale la lettre b majuscule et entre parenthèses j'ai mis deux qu'on appelle paramètres deux informations qui sont très importantes n et p que représente n n représente le nombre de répétitions de l'épreuve et p représente la probabilité de succès et bien sûr j'ai pas besoin de dire q ici parce qu'on avait dit déjà que si je connais p cela veut dire par conséquent que je connais q donc il suffit de connaître n et p et de vérifier que les propriétés précédentes sont toutes applicables et je dis toutes c'est à dire toutes toutes les propriétés sont applicables cela garantit que x c'est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale avec les paramètres n et p parlons un peu du mot paramètre et pourquoi on utilise le mot paramètre je vais vous dire que chacun de vous a une carte d'identité si vous regardez la carte d'identité de chacun de vous vous allez voir qu'il y a des informations qui sont différentes bien sûr de la carte d'identité de votre camarade le nom le prénom la date de naissance tout cela ce sont des informations qui vous qui vous informent vous même c'est à dire chaque personne est connue par sa carte d'identité si je veux connaître des informations sur cette personne je vais regarder la carte d'identité bien sûr pas toutes les informations mais au moins les informations principales donc le nom le prénom la date de naissance quoi encore où habite habite-t-il voilà donc voilà ce sont des informations initiales ça c'est ce qu'on appelle en statistique les paramètres on dit que chaque loi a ses propres paramètres donc on a commencé maintenant la première loi qui est la loi binomiale donc je dis n'oubliez pas quels sont si je vous dis quels sont les paramètres de la loi binomiale vous devez répondre et dire oui très bien vous allez répondre les paramètres de la loi binomiale sont n et p n et p n qui représente le nombre de répétitions de l'épreuve et p c'est la probabilité de succès alors mais x maintenant représente quoi alors on dit que voilà moi je vais répéter l'expérience ou bien l'épreuve une fois plusieurs fois est-ce que c'est obligatoire que à chaque fois j'obtiens le succès de cette épreuve non bien sûr mais je dis au cours de ces n épreuves j'ai besoin de savoir quel est le nombre de succès que j'ai obtenu je dis un exemple très simple vous allez lancer une pièce de monnaie 5 fois donc vous avez répété votre épreuve combien de fois oui 5 c'est-à-dire n égale à 5 combien de fois parmi ces 5 là vous allez obtenir pile est-ce que vous pouvez jurer et dire c'est combien non moi je connais bien que moi je vais lancer la pièce et je vais regarder j'attends jusqu'à que la pièce s'arrête et je regarde la face supérieure et je vais enregistrer chez moi combien de fois j'ai obtenu la pile il y a quelqu'un qui a de la chance qui va obtenir les 5 fois pile ou bien qu'il triche moi je ne sais pas mais ou bien qu'il a de la chance alors donc voilà ça c'est un cas possible je peux obtenir 5 fois pile mais moi par exemple si je lance cette pièce de monnaie je peux ne pas avoir de chance et dire voilà je n'ai jamais obtenu la face pile donc dans ce cas je veux dire que le nombre de succès chez moi quand j'ai répété moi-même l'expérience 5 fois le nombre de succès égal à 0 donc si vous regardez bien on peut y avoir quelqu'un d'autre au milieu qui va obtenir parmi les 5 2 fois pile et les 3 autres fois face donc voilà comme un exemple qui est très simple on a vu ou bien on a montré que x comme variable aléatoire et qui est défini par le nombre de succès obtenu au cours de n épreuves et faites attention à cette définition de x parce qu'on va utiliser la définition à chaque fois à l'exercice et je vous dis voilà moi je ne vais pas vous laisser à deviner que représente x aux exercices mais je vais vous donner la définition de x à chaque fois à l'exercice donc le nombre de succès ici c'est le nombre de piles obtenues au cours de 5 fois de lancement une pièce de monnaie qui est bien équilibrée bien sûr alors je vais dire que x varie entre 0 et 5 pourquoi x peut être égal à 0 peut être égal à 1 peut être égal à 2 fois peut être égal à 3 peut être égal à 4 et enfin le maximum c'est combien c'est 5 est-ce que je peux obtenir que x soit égal à 6 mais si vous lancez la pièce de monnaie 5 fois seulement comment vous allez obtenir un chiffre qui dépasse le n donc c'est pour cela si vous regardez à la fin de la page vous allez regarder que x toujours les valeurs de x varient entre 0 et n n c'est le maximum et que représente n n représente le nombre de répétitions de l'épreuve alors moi je vous ai dit que la loi ou bien les lois de probabilité facilite le calcul soyez sûr de cela pourquoi parce que si vous avez senti le cours précédent que vous allez vous casser la tête pour trouver les lois de probabilité soit par comptage ou dénombrement soit par réflexion vous devez trouver quelle est la loi de probabilité ici on vous donne la règle ou bien la formule qui est constante pour n'importe quelle variable suivant la loi binomiale c'est à dire cette formule ne change jamais quand je vérifie que la variable aléatoire qui est devant moi suit la loi binomiale en vérifiant que les propriétés existent on dit que voilà la loi de probabilité comment je vais résoudre la loi de probabilité on dit que pour trouver la probabilité et une certaine la probabilité que x ait une certaine valeur parmi les valeurs possibles de x je dis que la probabilité égale ncx fois p puissance x fois q puissance n moins x alors retournons à ncx que représente ncx je crois que tout le monde connaît que ncx représente les combinaisons qu'on avait utilisé au début de l'année et je vous ai montré sur votre calculatrice est-ce que ncx est décrit toujours sous la forme ncr mais cette fois-ci on va utiliser petit x à la place de r pour dire que voilà ce x là va prendre à chaque fois une valeur parmi les valeurs qui sont données à la dernière ligne soit 0 soit 1 soit 2 soit au maximum le n donc vous avez la probabilité de nouveau je répète égale ncx fois p puissance x fois q puissance n-x donc ça c'est la formule toujours la formule fondamentale de la loi binomiale qui ne change jamais comme je viens de vous le dire alors vous allez voir tout de suite à l'exemple numérique l'application de cette formule alors comme on avait dit la fois passée attention il ne suffit pas de trouver la loi de probabilité mais tout de suite puisque c'est une variable aléatoire on doit trouver son espérance et sa variance donc ça c'est faites attention que vous devez savoir ça par coeur dès que j'ai une variable aléatoire et je connais sa loi de probabilité il faut trouver directement son espérance et sa variance donc c'est une phrase à retenir par coeur pourquoi ? parce que l'espérance et la variance vous allez voir un peu vous allez mieux comprendre ça mais à la fin de votre programme mais l'espérance et la variance ce sont les paramètres qui sont très importants pour n'importe quelle variable aléatoire ici ce sont les caractéristiques d'une variable aléatoire l'espérance et la variance alors regardez bien que l'espérance et la variance comme formule sont devenues beaucoup plus faciles que les formules qu'on avait vues précédemment mais attention on ne va pas rater les formules qu'on avait vues parce que les formules qui étaient étudiées traitaient l'espérance et la variance d'une variable dont je ne connais pas la loi de probabilité c'est à dire elle ne suit pas la loi binomiale elle suit n'importe quelle loi quelconque c'est pour cela qu'il ne faut pas oublier la formule de E de X et V de X qui étaient déjà étudiées la fois passée donc ça c'est un cas et les autres formules déjà étudiées seront utilisées dans un autre exercice mais là je dis après avoir vérifié que X suit la loi binomiale on va retenir la formule suivante de E de X qui est très simple qui n'a pas besoin de toute cette histoire-là pourquoi ? parce que l'espérance de X dans ce cas elle est égale à N fois P est-ce que vous connaissez N et P ? oui bien sûr on connaît N et P dès le début de l'exercice parce qu'on avait dit que N c'est le nombre de répétitions de l'épreuve et P c'est la probabilité de succès retournons à l'exercice de lancement d'une pièce de monnaie si je m'intéresse à X qui est défini par le nombre de piles obtenues le nombre de piles obtenues au cours de 5 lancements d'une pièce de monnaie je vais dire que quelle est la probabilité d'obtenir piles en général dans une expérience une seule quelle est la probabilité d'obtenir piles égale à quoi ? oui très bien égale à 1,5 parce que la probabilité d'obtenir pile égale à 1,5 et de même la probabilité d'obtenir phase qui est le complément égale à 1,5 donc moi je connais bien que P dans ce cas égale à 1,5 voilà l'espérance de X dans ce cas égale à N fois P on va dire donc N égale à 5 P égale à 1,5 donc voilà l'espérance est calculée tout de suite directement sans fatigue parce qu'elle est égale à 5 fois N,5 c'est-à-dire 2,5 passons à la formule de la variance qui est toujours beaucoup beaucoup plus simple que l'ancienne formule qu'on avait étudiée qu'on ne va pas rater je répète de nouveau on ne va pas l'abandonner parce qu'elle sera utilisée dans un autre exercice où la variable ne suit pas la loi binomiale donc on dit ici en vérifiant que la variable suit la loi binomiale on va utiliser la formule de la variance qui me dit tout simplement N fois P fois Q c'est nombre de répétitions fois probabilité de succès fois probabilité de l'échec qui est son complément donc N fois P fois Q me donne la variance et finalement puisque j'ai trouvé la variance je dois trouver tout de suite l'écart type comme ça directement et je connais bien que l'écart type c'est la racine carré de la variance donc après avoir obtenu le chiffre de la variance vous allez prendre sa racine carré qui va représenter l'écart type un dernier point que parfois dans des exercices on vous demande la somme de deux variables aléatoires qui suivent la loi binomiale toujours je vous dis que pour le numéro 5 le point numéro 5 on verra avec Mme Mona si elle a préparé un exercice pareil ou bien vous allez avoir numéro 5 seulement comme lecture on vous dit que si on connaît que X1 c'est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale avec les paramètres N1 et P et X2 c'est une autre variable aléatoire qui suit toujours la loi binomiale mais le nombre des preuves ici est différent égal à N2 ce qui est constant c'est P la probabilité de succès est la même dans les deux variables mais N varie N1 et N2 et on dit que X1 et X2 sont deux variables aléatoires indépendantes ça c'est la condition que X1 et X2 sont deux variables indépendantes donc si je veux savoir la loi de X1 plus X2 qui est la somme on va dire que la loi de X1 plus X2 sera la loi toujours binomiale c'est à dire on a obtenu une nouvelle variable aléatoire qui s'appelle X1 plus X2 et cette variable aléatoire suivant la loi binomiale aura les paramètres N1 plus N2 et P qui est la probabilité de succès donc vous allez additionner les deux N ça c'est le nombre de tirages ou bien le nombre de répétitions de l'épreuve de X1 plus X2 et P qui est la probabilité de succès qui est constante pour les deux donc on va la mettre telle qu'elle est donc voilà les paramètres de la nouvelle variable qui est X1 plus X2 alors voilà donc c'est tout ce qu'on a à dire pour la variable aléatoire qui suit la loi binomiale la variable aléatoire discrète bien sûr X suivant la loi binomiale et je vous montre ici un exemple numérique jusqu'à ce que vous allez trouver le reste des exercices pour mieux comprendre comment on va appliquer la loi binomiale à cet exemple là moi j'ai changé un peu j'ai pas parlé de piles de pièces de monnaie ni de dé ni je sais pas quoi mais j'ai parlé d'un autre cas je vous dis que grâce aux tarifs réduits de toutes sortes 90% des voyageurs d'une compagnie de transport bénéficient de tarifs réduits alors voilà moi je connais que la probabilité qu'une personne bénéficie de tarifs réduits bénéficient de tarifs réduits égale à 90% donc quel est le pourcentage de voyageurs qui ne bénéficient pas de cela c'est le complément bien sûr qui est 10% donc si je vais dire maintenant en tenant compte que la probabilité de succès si le succès pour moi c'est de bénéficier des tarifs réduits c'est petite p on va dire que petite p égale 90% ou bien 0,9 0,90 tandis que petite q qui est le complémentaire qui représente que le voyageur ne bénéficie pas des tarifs réduits sera égal à 0,10 voilà donc comme ça j'ai connu la probabilité de succès et la probabilité de l'échec comme je vous l'ai dit qu'il suffit de savoir une des deux et le deuxième sera connu tout de suite alors on dit que il y a chaque soir il y a un contrôleur qui vient pour prendre les billets des 5 passagers après avoir terminé leur voyage et il va prendre 5 billets au hasard dans 5 voitures différentes il va noter chez lui quel est le nombre de billets à tarif réduit qu'il a trouvé parmi les 5 parmi les 5 billets qu'il a obtenus et toujours je dis qu'il va prendre les 5 billets ou bien les 5 passagers les billets de 5 passagers au hasard n'oubliez pas que le hasard c'est pour garantir que c'est une expérience aléatoire donc je vais prendre n'importe quels 5 passagers je vais les choisir au hasard et je vais regarder leurs billets et je vais noter chez lui il va noter chez lui ou bien il va enregistrer chez lui quel est le nombre de billets parmi les 5 où il a trouvé que le voyageur a bénéficié de tarifs réduits et il y en a d'autres bien sûr qui ne vont pas bénéficier des tarifs réduits qui font partie des 10% n'oubliez pas alors moi je vous pose la question premièrement voilà comme vous voyez j'ai dit que le nombre x présente le nombre de billets à tarif réduit qu'il trouve parmi eux ça c'est la définition de x et je vous ai déjà dit que x sera toujours défini à l'exercice donc la définition du x ici c'est le nombre de billets bénéficiant de tarifs réduits donc le complément ou bien ça c'est le succès le succès c'est d'avoir des billets qui ont bénéficié des tarifs réduits ok donc x voilà comme ça pensez-vous quelles sont les valeurs possibles que va prendre nombre x dans cet exercice vous avez vérifié ou bien le contrôleur va regarder 5 billets parmi les 5 billets quel est le nombre de billets que vous pouviez trouver qui sont à tarif réduit ou bien qu'il va trouver le contrôleur donc voilà je vais dire que x peut prendre oui très bien je peux trouver que les 5 passagers que j'ai trouvé au hasard ne sont pas parmi les voyageurs qui ont bénéficié de tarifs réduits et dans ce cas x égale à 0 oui ça va autre valeur je vais dire que oui je peux trouver que x peut être égal à 1 donc parmi les 5 je peux trouver un seul billet à tarif réduit donc x dans ce cas est égal à 1 regardez bien qu'on avait dit qu'il faut citer toutes les valeurs possibles que peut prendre x c'est à dire vous n'avez pas le droit de choisir quelques valeurs et de rater les autres toujours toujours pour définir x il faut mettre toutes les valeurs possibles que peut prendre x donc voilà vous allez voir que x va prendre les valeurs 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou finalement 5 et je répète de nouveau 5 c'est le maximum pourquoi ? parce que je vais vérifier 5 billets pas plus et 5 ici représente combien de fois j'ai répété l'expérience combien de fois le contrôleur a vérifié un billet il a pris le premier puis le second puis le troisième puis le quatrième et enfin le cinquième donc x égale de 0 jusqu'à 5 va aller de 0 jusqu'à 5 mais ce n'est pas un intervalle ce sont des valeurs finies attention toujours ce sont des valeurs isolées puisque je parle d'une variable discrète donc on va dire que x va prendre soit 0 soit 1 soit 2 soit 3 soit 4 et soit 5 finalement donc c'est à dire je saute d'une valeur à une autre donc voilà les valeurs possibles que peut prendre x la deuxième question voilà moi ici j'ai mis toutes les questions possibles que vous pouvez rencontrer on a dit déterminer la loi de probabilité de x ensuite son espérance et sa variance finalement je vous ai demandé de calculer quelques probabilités avant de passer à la solution s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je vais dire quelque chose qui est très important si vous regardez les probabilités que j'ai posées ou bien que j'ai demandé à calculer j'ai changé les signes d'inégalité ou bien d'égalité et j'ai fait des signes différents pourquoi ? parce que quand on a une variable discrète c'est très important et c'est essentiel de regarder le signe demandé pourquoi ? parce que le signe va changer la solution tout à fait comme vous voyez ici moi j'ai posé la question et j'ai dit quelle est la probabilité que x soit supérieure ou égale à 3 et ensuite j'ai demandé la question P de x soit supérieure seulement égale à 3 vous allez voir tout de suite quand on va passer à la solution que ces deux probabilités ne sont jamais égales parce que le sens diffère quand on dit supérieure ou égale ou bien supérieure je répète de nouveau s'il vous plaît et mettez ça en tête très bien que le signe d'inégalité pour une variable discrète c'est essentiel parce que quand on va passer à la fin de votre programme à la variable continue on verra que le signe d'inégalité n'a aucun sens ne diffère pas d'une solution ou bien ne diffère pas à la solution d'une question à une autre mais ça c'est vraiment c'est très dangereux le signe d'inégalité pour la variable discrète parce que ça change la solution tout à fait donc vous allez voir tout de suite quand on va résoudre l'exercice ou bien l'exemple passons à la solution maintenant on va dire que pour répondre à la première question moi j'ai dit il suffit de mettre comme ça je ne vous demande pas de m'expliquer puisque vous avez déjà mis comme ça donc c'est compris vous avez bien compris que x c'est une variable discrète et les valeurs possibles de x sont soit 0 soit 1 soit 2 soit 3 soit 4 soit 5 donc vous devez mettre les valeurs et montrer que les valeurs de x commenceront ici par 0 et le maximum c'est le nombre de répétitions de l'épreuve comme on avait dit il y a quelques pages que le maximum c'est n et n ici je la connais bien qu'elle est égale à 5 fois alors la question numéro 2 regardez bien à la réponse parce que ça c'est très important ce sont les 3 4 lignes que vous allez mettre toujours à votre réponse elles sont ces 4 lignes là je ne peux pas compter la réponse juste voilà pourquoi parce que vous devez utiliser les propriétés qu'on avait dit déjà pour la variable qui suit la loi binomiale et vous pouvez vous devez pardon vous devez utiliser les propriétés et les expliquer à l'intérieur de l'exercice comment sans répéter ce qui était écrit comme ça par coeur mais vous devez expliquer sur l'exercice lui-même alors ici moi je dis que le billet constitue une épreuve ayant deux issues possibles que ça soit un billet avec un tarif réduit ça c'était avec une probabilité qui s'appelle P ou bien la probabilité de succès elle est égale à 0,9 comme je viens de vous dire parce qu'on a dit 90% c'est 0,9 ou bien 0,90 tout simplement alors et l'autre issue c'est que le tarif ou bien que le billet que je mets en main ou je trouve en main c'est un billet avec un tarif non réduit quelle est la probabilité d'obtenir un tarif non réduit elle est égale à Q qui est égale à M ou un P bien sûr le complément et c'est égale à 0,1 ou bien 0,1 ensuite je dois dire que cette épreuve est répétée 5 fois ça va voilà le nombre de répétitions c'est à dire que N égale à 5 et voilà tout de suite vous voyez bien que les événements sont indépendants pourquoi sont indépendants parce que le contrôleur quand il va regarder un billet il ne va pas retourner de regarder de nouveau il va laisser ça il va regarder le second ok même s'il va remettre voilà s'il va remettre le billet de nouveau parmi tous les autres billets qu'il n'a pas à choisir mais quand même on dit que chaque événement est indépendant de l'autre que veut dire indépendant c'est à dire que le billet le premier billet soit avec un tarif réduit cela n'influe pas n'a aucune influence sur le second billet qu'il va contrôler parce qu'il n'y a pas de relation entre un billet et un autre donc les événements sont quoi sont indépendants alors on dit après avoir vérifié que toutes ces conditions là sont là sont applicables on dit que x qui représente le nombre de billets à tarif réduit obtenu au cours de ces 5 épreuves est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n égale à 5 et p égale 0,9 s'il vous plaît gardez les 4 lignes comme ça devant vous parce que vous devez répondre à chaque fois à un exercice pareil concernant une variable discrète qui suit la loi binomiale de la même façon donc vous allez utiliser les propriétés qui étaient déjà expliquées en cours pour les utiliser à travers l'exercice et mettre toutes les informations de l'exercice et montrer que vraiment les propriétés ou bien les conditions sont applicables voilà finalement moi je suis sûr que les conditions sont applicables donc tout simplement je peux dire que x c'est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale et entre parenthèses je mets les paramètres qui sont n et p donc je vais mettre 5 et un espace comme ça 0,9 voilà dès que je lis cette ligne je sais bien que vous avez bien compris que x c'est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale avec les paramètres 5 et 0,9 d'où n égale à 5 et p égale petite p bien sûr égale à 0,9 n'oubliez pas que je dis toujours petite p pourquoi ? parce que ça c'est la probabilité de succès qui ne change pas ne change pas ou ne change pas à cet exercice c'est à dire si je répète l'épreuve 1000 fois la probabilité de succès va rester sans modification et elle va rester toujours égale à 0,9 ça c'est autre chose que les probabilités que je vais demander au numéro 3 à la question numéro 3 mais ici c'est la probabilité de succès d'obtenir un billet avec un tarif réduit ok un seul billet avec un tarif réduit en général et non pas parmi les 5 je parle en général si je répète l'expérience 1000 fois moi je connais par expérience que la probabilité d'avoir un billet à tarif réduit égale à 0,9 donc ça c'est la probabilité de succès qui ne se modifie pas à l'intérieur de l'exercice alors ensuite regardez bien que l'espérance et la variance se sont calculées tout simplement parce que l'espérance on avait dit que l'espérance E de X égale à N fois P donc vous avez N 5 et P 0,9 cela veut dire que l'espérance égale à 4,5 donc E de X égale 4,5 tandis que la variance qui est égale à N fois P fois Q égale à 0,45 et bien sûr si je demande les quartiers vous allez trouver la racine carré de 0,45 donc ça c'est la première partie de la solution passons maintenant à la partie qui est très importante concernant le calcul des probabilités attention je vous ai dit que la formule de la loi binomiale facilite le calcul et vraiment ça facilite le calcul vous allez voir que c'est une application directe de la formule mais à condition que vous compreniez bien la question quand je vous dis calculer la probabilité que X égale à 1 voilà il y a une petite X dans cette formule on va la remplacer par 1 mais est-ce que les autres informations vont changer non pourquoi parce que c'est seul X qui va changer qui va varier d'une question à une autre la formule me dit 5 c'est X fois P puissance X fois Q puissance N moins X ce qui est constant ici c'est quoi c'est 5 parce que c'est N et moi je connais que N dès le début de l'exercice c'est égal à 5 donc 5 ne change pas petite P qui est égale à 0,9 est constante petite Q qui est égale à 0,1 ou bien 0,10 est constante toujours donc en prenant ça en tête on va dire ce qui va changer d'une question à une autre c'est petite X et puisque petite X va changer bien sûr les puissances vont changer d'une question à une autre mais N P et Q sont quoi sont constants d'une question à une autre donc regardons maintenant la première c'est P de X égale à 1 on l'écrit tout simplement et habituez-vous à ça P avec un indice en bas égale à 1 pour montrer que voilà moi je comprends bien que puisque vous avez mis P1 cela veut dire que vous cherchez la probabilité d'obtenir un seul billet parmi les 5 bien sûr parmi les 5 n'oubliez pas un seul billet parmi les 5 un billet à tarif réduit donc vous allez voir donc vous allez voir que P de 1 égale 5 c'est 1 fois 0,9 à la puissance 1 fois 0,1 à la puissance 4 et regardez bien les puissances toujours vous allez voir que les puissances sont complémentaires si vous regardez X qui est égal à 1 et N moins X qui est égal à 4 vous allez voir 1 plus 4 est égal à combien oui très bien égal à 5 qui représente le N donc regardez bien toujours les puissances pour vérifier que vous avez bien appliqué la formule alors 5 c'est 1 fois 0,9 puissance 1 fois 0,1 puissance 4 va me donner un résultat de 0,00045 bien sûr c'est une faible probabilité ça va mais on dit que la probabilité que X égale à 1 avec les données qui sont à l'exercice elle est un peu faible mais elle est égale à 0,1 0,0,0 45 passons à la question suivante moi j'ai demandé la probabilité que X soit inférieure à 1 alors qu'est-ce que vous avez avant le 1 comme les valeurs de X regardez bien l'exercice de nouveau et regardez quelles sont les valeurs de X que vous avez mis vous avez mis toutes les valeurs possibles de X et vous avez mis que X égale à 0,1 1,2,3,4 ou 5 si vous regardez ici moi j'ai besoin de trouver la probabilité que X soit inférieure à 1 vous n'avez pas quelque chose qui précède le 1 sauf ou bien à part le 0 donc tout simplement quand je vous demande la probabilité que X soit inférieure égale à 1 c'est la même question que si je vous demande de trouver la probabilité que X est égale à 0 donc dans ce cas vous allez dire que moi je veux trouver P de 0 P de 0 signifie que n'importe quel X à la formule je vais la remplacer par 0 donc elle est égale à 5 c'est 0 fois 0,9 à la puissance 0 fois 0,1 à la puissance 5 donc c'est une multiplication trouvez ça par la calculatrice vous allez trouver que la probabilité est égale à 0,401 ok là ici vous allez laisser la réponse sans approximation parce que je peux vous demander à la fin et je vous dis trouver toutes les probabilités et vérifier que la somme des probabilités est égale à combien égale à 1 donc si vous allez arrondir dès maintenant vous n'allez pas obtenir une somme de 1 donc s'il vous plaît là dans ce genre d'exercice il est toujours préférable de laisser les probabilités telles qu'elles sont sont approchées alors la question suivante c'est la probabilité que x soit supérieure ou égale à 3 attention j'ai dit regardez bien les signes d'inégalité parce que quand je dis x supérieure ou égale à 3 c'est à dire y compris le 3 donc quels sont les cas qui sont supérieurs à 3 soit 4 soit 5 donc on dit ici ou donc 3 ou 4 ou 5 donc quand vous voyez ici que j'applique la formule de la somme ou bien les probabilités totales parce que moi j'ai dit ou ou c'est à dire union p de 3 ou bien p de 4 ou bien p de 5 ça ne change pas c'est le même théorème qu'on avait déjà expliqué dès le début de l'année donc c'est p de 3 ou bien p de 4 ou bien p de 5 mais est-ce qu'il y a une intersection entre ces cas non il n'y a pas d'intersection parce que ou bien je vais trouver 3 billets entre les 5 à tarif réduit ou bien je vais trouver 4 à tarif réduit ou bien finalement 5 tous les 5 tous les 5 billets à tarif réduit donc il n'y a pas d'intersection c'est pour cela que je dis ici il n'y a pas que le total la somme donc en fait p de 3 plus p de 4 plus p de 5 comment je vais trouver c'est p toujours avec la formule précédente en tenant compte qu'à chaque fois je vais changer la valeur de x une fois je vais prendre x par 3 et calculer la probabilité deuxième fois je vais trouver x ou bien je vais remplacer x par 4 et finalement je vais remplacer x par 5 pourquoi je me suis arrêté à 5 parce que x le maximum de x la valeur maximale que va prendre x retournez toujours à la question numéro 1 et sa réponse vous allez trouver que le maximum c'est 5 donc voilà supérieur ou égal à 3 signifie p de 3 ou p de 4 ou p de 5 donc vous allez calculer vous même les 3 et additionner et trouver le total la question suivante voilà moi j'ai demandé que x soit supérieur à 3 faites attention que ici le 3 n'est pas compris parce que le signe d'inégalité c'est supérieur seulement c'est pour cela que je vous ai dit alarme faites attention toujours au signe d'inégalité s'il vous plaît la variable discrète voilà c'est la faute que vous pouvez commettre c'est de ne pas faire attention au signe d'inégalité qu'est-ce qu'il demande exactement quand on dit que p de x est supérieur à 3 on dit que voilà quelles sont les valeurs qui sont supérieures à 3 ici dans notre exercice c'est p de 4 ou p de 5 donc tout simplement c'est p de 4 plus p de 5 donc voilà la réponse de p de x plus grand que 3 donc vous allez appliquer toujours la formule en tenant compte que une fois vous allez remplacer x par 4 et trouver la réponse une autre fois vous allez remplacer x par 5 et trouver la réponse et enfin faire l'addition et trouver cette probabilité la dernière question c'est p de au moins 1 et toujours aux examens il y a une question de la probabilité de au moins 1 je ne donne jamais un examen sans cette question là pourquoi parce qu'au moins 1 ou bien au moins 2 il y a quelque chose pareil bien sûr on va utiliser au moins dans nos exercices alors quand je demande de la probabilité d'au moins 1 si vous allez traduire s'il vous plaît vous allez d'abord traduire le signe au moins vous allez le mettre sous forme d'un signe de mathématiques alors au moins signifie quoi oui très bien au moins signifie plus gros ou égal parce qu'au moins ça c'est le minimum c'est à dire 1 ou plus donc 1 ou plus signifie x supérieur ou égal à 1 donc y compris le 1 cela veut dire que je dois calculer p de 1 je dois calculer p de 2 je dois calculer p de 3 je dois calculer p de 4 je dois calculer p de 5 oui ça va très bien si vous avez les 5 valeurs p de 1 p de 3 p de 4 p de 5 vous allez additionner les 5 probabilités déjà calculées voilà vous avez obtenu la réponse mais disons maintenant que je n'ai pas demandé à ma question ces 5 probabilités je vous demande seulement de trouver p de au moins 1 c'est à dire x supérieur ou égal à 1 alors là l'idée de complémentation est très importante elle est très essentielle là elle est très serviable pourquoi parce que si vous regardez les valeurs de x qu'on cherche on va dire la probabilité de 1 2 ou 3 ou 4 ou 5 quelle est la valeur qu'on a raté ou bien qu'on ne demande pas ou bien qu'on ne cherche pas voilà la seule valeur c'est la première qui est 0 cela veut dire moi ici j'ai besoin de toute l'expérience sauf la probabilité d'obtenir 0 billet à tarif réduit donc je vais utiliser comme ça je vais réfléchir je vais utiliser l'idée de complémentaire que j'ai dit plusieurs fois que faites attention la formule de complémentaire là est très serviable mais attention il faut vérifier que vraiment c'est le complémentaire donc en disant que comme ici je cherche 5 valeurs parmi 6 de x parce que si vous regardez les valeurs de x au début de l'exercice étaient 0 1 2 3 4 ou 5 c'est à dire 6 valeurs donc moi ici je cherche la probabilité de 5 valeurs parmi 6 donc il y a une valeur que je ne cherche pas que je ne demande pas alors c'est que x soit égale à combien égale à 0 donc si vous faites 1 moins p de 0 vous allez obtenir la réponse tout de suite donc on a déjà trouvé p de 0 la deuxième ligne ok numéro 3 deuxième ligne c'était p de 0 égale 0 0 0 0 4 0 et après 1 si je dis que moi je cherche maintenant toute l'expérience à part cette valeur là donc je vais faire 1 et que représente 1 ici 1 ici représente le total des probabilités le total de probabilités attention le 1 qui est après le signe d'égalité égale 1 moins p de 0 1 qui est là signifie la somme des probabilités de cette expérience qui est toujours on n'a pas vérifié mais on est sûr qu'elle est égale à 1 donc on dit 1 moins 0 0,401 ça me donne 0,999999 c'est à dire 5,9 après la virgule donc ça c'est la probabilité d'obtenir au moins 1 au moins 1 alors s'il vous plaît n'oubliez pas ça parce que cette probabilité sera bien sûr dans une question à l'examen et voilà comme ça je vous remercie à votre attention et on a terminé la loi binomiale et on se voit la prochaine fois à la loi suivante la loi de la variable discrète l'autre loi qui est très importante qui est la loi qui s'appelle la loi de poisson et attention poisson ici c'est un nom c'est le nom du savant qui a inventé la loi donc c'est pour cela que j'aimerais bien faire attention que c'est un nom propre donc c'est un nom qui est mis sous la forme de lettres majuscules poisson ok ça va et à la prochaine fois au revoir merci